Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Koulou Mike et dans cette vidéo, je vais vous montrer une astuce avec les griffes hurleurs de Fortnite. Donc regardez, quand vous avez vos griffes hurleurs et que vous faites des attaques normales, donc des taillades, vous allez faire ça. Donc hop hop hop, voilà, c'est un enchaînement assez lent. Mais là, je vais vous montrer une astuce pour accélérer ce mouvement et être beaucoup plus rapide. Alors par contre, pour réaliser cette astuce, il vous faudra soit un sanglier ou soit un loup. Donc là, regardez, je vais prendre un loup, un loup chromé bien entendu. Et vous allez voir que maintenant, quand je vais frapper, ça va être super rapide. Vous avez vu la rapidité ? Et je frappe comme ça en illimité. Donc là, franchement, si vous êtes sur le dos d'un loup ou d'un sanglier, que vous voyez un ennemi, vous lui foncez dessus et là, vous allez le taillader d'une de ses forces. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans une maison pour vous montrer l'efficacité de cette astuce. Vous allez voir que je vais défoncer la maison en quelques secondes. On va déjà commencer par là. On avance, on avance, on casse tout. On casse tout. Regardez-moi ça. Ah, je détruis toute la maison. Super rapidement, super facilement. Alors, c'est une façon aussi de loot. Regardez, je peux même me prendre du shield et tout. Franchement, c'est un truc de ouf. Si vous faites ça à la plioche, ça vous prendra cinq fois plus de temps. Et là, avec cette astuce, vous défoncez tout. Vous défoncez le game. Même les loups, ils peuvent rien faire. Regardez-moi ça. Et par contre, je vais vous montrer un truc aussi. Si vous faites le cri du loup, le loup ne vous attaque même plus. Bon, là, il m'attaque. Mais je sais que parfois, ça fonctionne. Alors, je ne sais pas pourquoi il m'attaque. Mais une fois, j'étais en train de marcher comme ça. J'ai vu un loup. J'ai fait mon cri de loup. Et le loup a arrêté de m'attaquer. Donc, ça, c'est une petite astuce supplémentaire qui est plutôt pas mal. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce moment, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikoolmec et ciao. Peace.